Et il y a eu un truc qui s'est passé et on a eu un fou rire, ce qui était complètement absurde parce que c'était absolument pas le moment de rigoler. Et donc, il y a eu des moments assez forts en émotions. Je m'appelle Lola Berthet, j'ai 28 ans et je travaille depuis 2019 dans le secteur de l'audio en tant que journaliste indépendante, journaliste pigiste, autrice et réalisatrice de podcast. Ça recoupe des tas de métiers différents. On ne fait pas que du journalisme au sens strict. Bien sûr, il y a la partie recherche, enregistrement, mais il y a aussi des tas d'à côté puisqu'il y a une partie réalisation qui va consister à réfléchir à la manière dont on va faire passer le message de la personne interviewée par exemple et la partie montage qui fait appel à des compétences très techniques finalement. Alors moi, je ne me destinais pas du tout au podcast. Je voulais faire du théâtre depuis l'enfance, donc j'ai eu une première vie professionnelle très très courte dans le milieu du théâtre. Et ensuite, quand j'ai voulu me réorienter et aller vers le travail de la voix, je suis passée notamment par des associations qui m'ont initiée au montage, à la prise de son. Finalement, j'ai pu intégrer directement un master 2 de journalisme qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens intéressants, de commencer à me faire un réseau professionnel. Déjà, il faut savoir que le temps de production d'un podcast, c'est un temps qui est assez long. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va avoir le concept du podcast, qu'on va écrire le format, qu'on va faire les recherches, qu'on va passer aux enregistrements, et ensuite, le temps du montage qui est extrêmement long, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, je vois une différence là-dessus. Et il y a une autre chose qui est que ça fait appel à des tas de compétences très différentes et notamment des compétences techniques. C'est indispensable d'avoir des bases en fait, en termes de son. Je travaille avec des structures différentes. Je travaille essentiellement avec des studios de production de podcast. Donc ça va être mes collaborateurs principaux. Je vais aussi travailler avec des médias qui ont envie de développer leur propre podcast. Moi, j'aime énormément tout ce qui est écriture d'un concept. Donc ça va être une phase de recherche. On va essayer de trouver des idées. On va essayer de faire surgir une problématique intéressante qu'on a envie de mettre en valeur. J'aime beaucoup toute la partie réalisation, enregistrement. Et j'aime beaucoup le temps du montage qui, pour moi, est le moment de la création véritable, en quelque sorte, puisqu'on va faire des choix entre les différents rushs pour faire passer au mieux la parole de la voix qui a été interviewée. Très vite, je pense à un projet qui consiste en une série documentaire sur l'anorexie que j'ai écrite et réalisée, qui mettait au cœur du récit la parole d'une amie proche à moi. Et donc, il y a eu des moments assez forts en émotions. Je pense qu'un moment précis, ça serait un après-midi où elle me racontait une période de son hospitalisation en hôpital psychiatrique qui était très compliquée pour elle. Et il y a eu un truc qui s'est passé et on a eu un fou rire, ce qui était complètement absurde parce que c'était absolument pas le moment de rigoler. Elle a continué à raconter son récit en gardant un peu cette intention de rire nerveux. Je l'ai gardé au montage. Ensuite, j'ai trouvé que d'un point de vue narratif, c'était assez intéressant de raconter cette période d'hospitalisation très très dure en gardant cette tension nerveuse dans sa voix. Je conseillerais d'essayer d'acquérir un enregistreur numérique d'occasion et de se lancer tout simplement, d'aller enregistrer, d'écouter, de voir ce que ça donne, de voir ce qui est raté, de voir ce qui marche et de se rapprocher de structures qui peuvent permettre de rencontrer des gens qui font ça. Je pense notamment à La Cassette qui est un espace du collectif Transmission à Aubervilliers qui donne des ateliers à prix libre pour se former au podcast, à la réalisation, à l'écriture. Alors, j'ai envie de répondre assez basiquement, le jean basket, parce que quand vous enregistrez, il faut penser que vous allez potentiellement vous-même produire du bruit. Donc le jean, on est à l'aise, ça ne fait pas trop de bruit. Les baskets, ça ne fait pas de bruit. Voilà. La santé féminine, notamment les douleurs sexuelles chroniques. J'ai très envie de mettre à jour un peu cette souffrance-là qui est assez taboue aujourd'hui. Et j'ai une autre envie également, c'est que j'ai envie de faire parler des personnes âgées qui n'ont pas envie de vieillir. Très très prochainement, il va y avoir le Paris Podcast Festival. Donc pour ceux qui sont en région parisienne, ça peut valoir le coup de se déplacer. C'est la meilleure occasion pour aller parler aux gens qui font du podcast. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, déplacez-vous et discutez avec les gens.